... Il y a quatre jours, nous avons tenu une réunion autour du Premier ministre, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre du Budget, mais aussi du ministre des Infrastructures, pour trouver rapidement une solution pour que les travaux du programme de désengagement puissent se poursuivre. Vous avez tantôt parlé de l'APIC, ce n'est pas seulement les investissements. L'APIC, comme j'ai toujours eu à le rappeler, c'est trois mamelles. D'abord, la promotion de l'investissement, c'est dans ce cadre que nous avons installé l'antenne de Ziegenchor, qui polarise les régions sud, celle de Ziegenchor, la région de Sédou, mais aussi la région de Kolda. Nous en avons une au niveau de Saint-Louis, nous en avons aussi une autre au niveau de Salie. En plus, c'est des bureaux régionaux de Tamakunda, de Lougar, de Toubar, mais aussi de Kaolak. Bien entendu, ces bureaux sont à votre disposition. Nous allons procéder à l'inauguration de ce service, où vous aurez en dehors de l'APIC des structures de financement. Il y aura la DER, il y aura le Fongib, mais aussi la Promise et tous les autres services de l'État qui vont conclure pour la création des entreprises. C'est un guichet unique que nous allons y installer pour le bénéfice de l'ensemble des jeunes de l'arrondissement, l'ensemble des jeunes du département, l'ensemble des jeunes de la région qui sont à la recherche d'emplois, mais aussi qui sont porteurs de projets que nous allons accompagner. Mais l'autre problème, la plus importante de l'APIC, et celle que nous sommes en train de développer actuellement, ce sont les zones économiques spéciales. Nous sommes aussi chargés, le directeur général de l'APIC et l'administrateur de l'ensemble des zones économiques spéciales du pays. En cela, j'interpelle le maire. J'ai été gracieusement appelé par nos amis de Tambaconda qui pensaient qu'ils étaient oubliés dans ce qui est le développement industriel. Et ils ont mis gracieusement à la disposition de l'APIC 1 000 hectares pour développer une zone économique spéciale. Donc nous allons y installer des unités industrielles, nous allons y installer des entrepôts, nous allons y installer beaucoup, beaucoup de structures qui vont créer des milliers d'emplois, comme nous l'avons fait au niveau de DIALS. Et je pense que dans 10 jours, en compagnie du Premier ministre, nous allons procéder au lancement des travaux. Par conséquent, je vous invite, vous les maires, à mettre, à faire des délibérations et à mettre à la disposition de l'APIC des zones, même si c'est 50 hectares, nous, nous nous chargerons de l'aménager, mais aussi d'y amener des entreprises et des industries pour développer vos zones, la région de Kadama, c'est une région frontalière et ça c'est que nous sommes totalement à votre disposition.